Jean-Michel Morinière, bonjour. Bonjour. Vous êtes un avocat français installé aux Émirats depuis une dizaine d'années maintenant. Vous travaillez dans un cabinet d'Abu Dhabi célèbre, Ali Al-Ederous, en tout cas réputé pour la place et même au-delà, carrément international, notamment en matière d'arbitrage. Vous connaissez bien ce monde des Émirats. Vous l'avez vu évoluer en dix ans, j'imagine. Oui, ça a beaucoup changé. Moi, j'arrive du barreau de Nantes à travers un cabinet anglais et je me suis associé avec un Émirien en disant que le pays a fondamentalement changé. Déjà, de par ces infrastructures, ce que l'on voit derrière nous n'existait pas en partie il y a dix ans. Après, dans le secteur juridique, il y a eu beaucoup d'évolution aussi. Pas autant qu'on le souhaiterait et pas au même rythme que les constructions qu'on voit derrière nous. Oui, c'est ça qui est un petit peu peut-être trompeur. Il ne faut pas se faire avoir par le mirage. On dit qu'on n'a pas assez d'avocats français, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas forcément l'image d'Épinal, de « venez, on vous attend, vous allez réussir ». Il y a beaucoup de concurrence. Il faut avoir un peu le sens de l'inventure et surtout une expérience internationale et une grande maturité. Je vois beaucoup de jeunes qui me disent « je veux venir travailler aux Émirats ». Pour moi, c'est peut-être difficile de commencer une carrière ici parce qu'on risque de se déformer un petit peu de par le manque de sophistication qui existe encore aujourd'hui. Donc, c'est un pays où il faut être mature. Il y a besoin d'avocats français. Mais c'est aussi une profession très concurrentielle parce que les avocats du monde entier viennent ici. Donc, il faut se battre pour réussir et faire sa place. Donc, votre conseil, c'est poursuivre votre formation après vos études. Ce n'est pas forcément la meilleure expérience comme premier job, en fait. Non, je pense qu'il vaut mieux se former, se spécialiser ailleurs et ensuite venir faire profiter le pays de cette maturité puisqu'on est dans un pays qui a besoin de se transformer et qui a besoin de maturité pour se transformer. C'est un pays où on aime bien parler d'argent, où on en parle assez facilement d'ailleurs. C'est assez rafraîchissant finalement pour ceux qui s'intéressent et qui aiment le business. Quel est le niveau de vie de ces avocats ? Est-ce que finalement, on est sur quel standard ? Tout dépend du type d'avocat. Je dirais que les avocats qui sont dans les cabinets internationaux ont d'excellentes rémunérations de part des taux d'honoraires qui sont aussi assez élevés. Dans les cabinets locaux, c'est un peu différent. Tout dépend du niveau dans le pays d'origine et de la sophistication du cabinet. Mais c'est souvent plus difficile dans les cabinets locaux que dans les cabinets internationaux. Et vous, vous avez fait le choix de quitter un cabinet anglo-saxon pour rejoindre un cabinet local. Comment est-ce qu'on explique ce choix ? Alors, en partie d'ailleurs, d'un point de vue culturel. Moi, je sortais d'un cabinet anglo-saxon qui exerçait en France, donc avec quand même une partie de culture française. Ici, j'ai eu l'impression qu'il était plus sympathique pour moi de travailler dans un environnement local qui était plus proche de l'environnement français que l'environnement anglo-saxon tel qu'il est développé ici. Est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question aussi de créer son propre cabinet ? Tout à fait. Je crois que c'est la première chose qui vient à l'esprit pour toute personne qui a le sens de l'entreprise ici, même en dehors du droit. Après, dans le secteur juridique, c'est assez compliqué, parce qu'obtenir les bonnes licences pour pouvoir exercer de manière légale ici, c'est très onéreux. Et malheureusement, les règles sont faites pour faire venir les très grands cabinets et pas les individuels. Vous faites partie des rares Français avocats implantés ici. Je crois qu'on a rencontré quelqu'un qui nous parlait d'un chiffre de 34 seulement sur les 2 500 légales contre ça à présent. Comment est-ce que vous expliquez que les Français ne viennent pas plus, finalement ? Je pense que c'est en partie dû à l'organisation de notre profession en France, puisque finalement, avec nos barreaux locaux et le fait que nos règles ne soient pas organisées pour exporter nos avocats, ça ne facilite pas les choses. Une grande partie des avocats français qui exercent ici, ce sont parfois des conjoints d'expatriés qui se retrouvent ici, j'allais dire, de manière indirecte. Mais ceux qui viennent de manière directe sont assez rares. Et est-ce que ça pourrait changer avec la Sorbonne, dans laquelle vous enseignez également ? Est-ce que finalement, ça pourrait apporter un peu d'ouverture francophone ? Ça apporte une ouverture francophone, mais avec une vraie problématique. C'est que les métiers du droit sont souvent des métiers qu'ils exercent avec des privilèges de nationalité. Et on voit parmi nos étudiants, des étudiants qui veulent devenir juges. On a 60 nationalités d'étudiants. Évidemment, aux Émirats, pour être juge, on peut encore être recruté comme juge en étant étranger. Mais que si on est à l'étranger, avec de l'expérience, on ne recrute pas de jeunes juges. Et chez les avocats, c'est un peu pareil. Un avocat aux Émirats, c'est un émirien. Les étrangers ne sont de conseil juridique. Est-ce que vous pensez à la reconversion éventuelle pour plus tard ? Est-ce que c'est facile de se recycler une fois qu'on a une grosse expérience dans les pays du Golfe et de rentrer, par exemple, en France ? Je pense que c'est difficile. Moi, dans mon projet initial, je souhaitais partager mes activités entre la France et ici, dans l'optique de revenir peut-être en fin de carrière en France. En ayant un bureau à Abu Dhabi et Dubaï, c'est déjà difficile d'être sur les deux villes. Donc, être aussi en France, c'est compliqué. Et ici, il y a une variété d'activités, tel développement économique que c'est fascinant d'être ici. Donc, il n'est pas facile, je dirais, de conceptualiser un retour en France. À propos de l'économie et de business, comment est-ce que vous avez vu évoluer les choses depuis dix ans ? Écoutez, il y a eu l'avant 2008, où ici, c'était la folie. Le travail dans les cabinets d'avocats a débordé. La crise a ralenti un peu ce schéma, mais on a connu une reprise depuis. Il y a beaucoup d'activités. C'est moins la folie qu'avant. C'est moins la folie qu'avant. On le sent. Il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui sont redevenus à des tailles plus critiques que celles où elles étaient en 2008. Mais c'est bien, parce qu'il y a une forme de sagesse qui s'est mise en œuvre dans ce pays. Puisqu'avant 2008, ce pays n'avait pas vraiment connu de crise. Donc, on était un petit peu dans une bulle. Aujourd'hui, on a connu une crise. Donc, les gens sont plus modestes et plus responsables dans leur développement. Et parmi les entreprises françaises, pour parler de ce sujet en particulier, qu'est-ce que vous observez ? Est-ce que finalement, il y en a de plus en plus ? C'est pareil qu'avant. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer à ce niveau-là ? Il y a un flot constant d'entreprises qui sont qualifiées. Et puis, il y a des flots marginaux qui sont liés à une tentative d'échappatoire de la fiscalité en France. Il ne faut pas le nier. C'est une partie importante de petites entreprises qui viennent s'implanter ici. Ils viennent pour des raisons fiscales. C'est un peu dommage, souvent dans des zones franches. Mais je constate ces derniers mois un retour d'entreprises spécialisées qui ont des vrais projets. Et c'est ça qui est intéressant finalement pour la France. Et ce sont ces entreprises que vous accompagnez dans votre quotidien, entre autres ? Entre autres, parce que j'ai une clientèle internationale et je crois qu'il est important de diversifier sa clientèle et de connaître aussi les autres cultures. Donc, j'ai des clients américains, anglais, français et émirien. Et une dernière question, Jean-Michel Morignat, est-ce qu'on peut faire une carrière ? Faut-il parler l'arabe, en fait, pour faire une carrière ici ? Non. C'est un plus, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai commencé à apprendre l'arabe. Je le parle un petit peu, je le comprends un petit peu, mais pas suffisamment pour pouvoir prétendre travailler dans cette langue. Mais dans mon travail quotidien, je n'y suis pas confronté. Et j'ai une équipe d'arabisants spécialisée lorsqu'il s'agit de traiter des choses en arabe. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.